Musique 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 Les 13 hectares aujourd'hui sont en phase de finition Avec plus de 500 parcelles qui sont prévues Nous avons voulu inverser les choses Au lieu de faire des lotissements et de s'occuper ensuite de l'eau et de l'électricité Vous avez constaté sur place que les amènes d'eau, les amènes d'électricité Et les routes vont suivre bientôt sur ce lotissement-là Qui va accueillir les populations thiaouanoises Qui seront impactées par le programme de restructuration Nous nous sommes rendus ensuite au niveau du chantier de l'hôtel de ville Comme vous le savez, en 2012, la mairie de Tiahuan a été incendiée Et là aussi, l'Etat a décidé de construire un nouvel hôtel de ville Qui sera achevé dans les 3 à 4 mois Il s'agit donc d'un bâtiment très moderne Pour un coût global d'environ 200 millions de francs CFA Qui va nous permettre quand même d'avoir des locaux fonctionnels Aujourd'hui, nous sommes abrités par l'ancien hôtel Algernetour Et quand nous arrivions au niveau de la municipalité On n'avait pas de bureau, nous sommes une municipalité qui a hérité d'une mairie Sans chaise, sans table, sans ordinateur Mais vous avez vous-même constaté que sur le point prof, nous avons mis plus de 7 millions Pour réhabiliter le regard de l'hôtel que nous avons aujourd'hui Alors, nous avons voulu également passer aux jeunes Si bien que les anciens locaux de la mairie, l'ancien hôtel de ville Est en train d'être transformé en centre socio-éducatif Pour un coût global qui avoisine également les 200 millions de francs CFA Vous avez vu sur le chantier que nous sommes dans les phases de démolition Et dans les 6 mois à venir, les jeunes de Tiahuan pourront bénéficier d'un centre fonctionnel Avec plusieurs équipements Non seulement le centre sera construit, réhabilité Mais nous aurons également les équipements nécessaires Mais je pense que le point d'orgue de notre visite a été les chantiers aux alentours de la mosquée Nous avons d'abord, sur l'esplanade des mosquées Vous avez vu les aménagements paysagers très modernes qui sont en train d'être faits Mais il y a également la salle de conférence d'une capacité de 600 places Qui est en train d'être achevée et qui sera certainement fonctionnelle Avant le maoulout du mois de décembre 2015 Sur le même site, nous avons également une vingtaine de chambres De très grandes chambres, des chambres très spacieuses Avec leurs toilettes Et ce chantier-là, c'est un chantier qui a été démarré par Serine Abdelaziz Salamin Mais le président Makissal avait pris la décision de venir en appui au Cher Et de reprendre carrément le chantier Aujourd'hui, nous sommes en phase de finition Et comme je l'ai dit tantôt, pour le maoulout 2015, certainement, ce site va recevoir des autres Et en annexe du site, nous avons également la salle des banquets que nous avons mis à visiter Et la bibliothèque qui commence à recevoir les ouvrages du Hadar de Cherse et du Haji Maliksy Et il y a également le projet de la maison des autres Et il faut dire que ce projet d'un coût global de 2,5 milliards ne faisait pas partie du programme de modernisation du Thierry-Haji C'est le président de la République qui a pris la décision de mettre des ressources additionnelles Pour un montant de 2,5 milliards pour construire la maison des autres Aujourd'hui, nous avons pu visiter le site qui est réservé au VIP Avec 9 suites, des salons, une bonne dizaine de salons Mais également un restaurant, une salle de réunion et également un grand salon pour faire les audiences Nous avons pu également constater de visite que la salle de conférence d'une capacité de 1280 places est en phase de finition Entre le Maoulut 2015, parce que cette année nous avons deux Maouluts en 2015 Le 3 janvier dernier, avant le 3 janvier, quand le président était venu Il avait pris l'engagement que le chantier sera achevé avant le Maoulut prochain Je pense qu'aujourd'hui, c'est pratiquement une chose faite Parce que sur le site, l'entrepreneur nous a donné les assurances Que cette salle d'une capacité de 1280 places sera fonctionnelle pour le Maoulut 2015 Et pour ce qui est de la salle de conférence de 600 places également Là, je peux vous dire que nous avons déjà signé avec l'agétype et l'entrepreneur Et qu'avant le Maoulut, il y aura des équipements d'un coût global de plus de 500 millions de francs CFA Qui vont permettre d'équiper cette salle Tiawan en avait besoin Et aujourd'hui, les difficultés qu'on avait tous les ans A savoir la location de tentes, l'implantation de tentes Quoi que c'était déjà très bien Mais aujourd'hui, tout ceci est dernier nous Puisque nous avons deux grandes salles fonctionnelles Une de 1280 places et une deuxième De 600 places Et tout ceci par la seule volonté du président de la République, Marquis Sal Qui a répondu favorablement à l'appel du Haddad de Chers et de Hajimani Par la voie de Serine Aboulazissi à la mine Et là où nous sommes, vous avez dû le constater Nous sommes sur deux projets routiers Le premier, c'est concernant les voies intérieures pour un linéaire global de 16 kilomètres de route Qui vont être achevés Les 10 kilomètres sont totalement achevés Non seulement il y a le bitumage de l'outre, mais il y a également les accortements Les chantiers en cours, c'est 3,8 kilomètres C'est là où nous sommes actuellement Mais il y a également une voie de contournement de 5 kilomètres Qui part de la gare routière de Tuawonne Jusqu'à la caserne des sapeurs-pompiers Qui est en cours d'exécution Et une partie, les 2,5 kilomètres Vont peut-être être achevés avant le moble Et ce qui est intéressant dans ce projet Nous venons d'apprendre Ils l'ont assorti quand même d'un projet d'assainissement Parce que c'est ça la grande difficulté Des projets routiers au niveau du Sénégal Au total, nous voulons dire Que le président de la République, Maksal A une attention toute particulière Pour la cité religieuse Et l'objectif de cette visite, c'était de montrer Aux populations tuawanoises Quand j'ai des populations tuawanoises, ce n'est pas les résidents Tuawanoises, comme je l'ai dit Moi, je suis un maire qui a la particularité D'avoir des citoyens un peu partout dans le pays De leur montrer ce que le président est en train d'être fait Il est en train de respecter ses engagements Vis-à-vis du Khadar el-Sheikh Mais montrer également aux populations Ce qu'il est en train de faire Pour les amener à le comprendre Mais également, surtout, à le soutenir Dans l'ensemble des projets Parce que ce qu'il est en train de faire A Tuawano, il le fait également un peu partout Tuawano est à l'image du Sénégal Qui est un chantier de bûlevé du président Maksal L'ensemble des investissements Qui sont en train d'être faits à Tuawano Auront certainement des externalités positives Sur le plan économique Pour faire une ville Il faut d'abord faire des infrastructures Et tout le reste va suivre Dans le langage, on a l'habitude de dire Quand le bâtiment va, tout va Mais déjà, au niveau de Tuawano Sur les chantiers, ce sont les fils de Tuawano Qui y travaillent Et ça fait des revenus supplémentaires Et avec l'effet multiplicateur de ces revenus C'est Tuawano qui se développe A travers le programme de modernisation de Tuawano Un aspect intéressant aussi C'est certainement l'entretien De tous ces ouvrages Quand tout sera terminé Nous sommes en train de mener la réflexion Au niveau de la municipalité Certainement, l'Etat va nous accompagner Mais nous aussi, nous allons prendre des levées Avec les Tuawano Pour mériter en tout cas Ce que le Président est en train de faire pour nous Et pour cela, d'ailleurs Nous avons également commencé Un travail de dégagement de la voix publique Vous avez pu le constater Parce que nous sommes dans une dynamique De développement et de modernisation Et Tuawano, nous voulons que Tuawano Aie un nouveau visage Et même ceux qui viennent Pour le Maouloud de décembre 2015 Vont voir que des choses ont bougé Tout ce qui est en train de passer Mais c'est tout Si tuawano était un peu plus Mon le chemin Caulano Est-ce que tu as un débat C'est un peu plus Tuawano S'il ne peux pas C'est une personne Tuawano Je vous n'ai plus Forte C'est un peu plus La Vie C'est un peu plus C'est un peu plus C'est un peu plus On a un peu plus Une vie Tuawano